Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire et je vous demande, sommes-nous encore aussi solidaires qu'au début de la pandémie? Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de vous abonner et de partager. Tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de cette capsule. La semaine dernière, notre famille a retrouvé, je pourrais dire, sa routine. Par exemple, mon fils est de retour à l'école en mode présentiel. L'an dernier, sûrement plusieurs d'entre vous se souviennent, il a fait son année scolaire sur Internet, je m'excuse, et parce qu'il a des besoins spéciaux, l'expérience fut difficile. Ne vous inquiétez pas, il a passé sa cinquième année, mais ce fut intense et pénible pour tout le monde. Donc, il est de retour à l'école pour la sixième année, depuis deux semaines, et durant ce laps de temps, nous avons été informés qu'il y a déjà eu quatre cas de COVID à son école primaire. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, il n'a aucun signe de maladie. Mais malgré les campagnes de vaccination, le port du masque toute la journée, et certaines restrictions au niveau du déplacement dans l'école, le virus a réussi à pénétrer ce lieu, rassemblant des personnes trop jeunes pour être vaccinées. Et je pose aujourd'hui la question de la solidarité parce que j'ai remarqué un changement depuis quelque temps. Je ne sais pas si c'est juste moi, je ne sais pas si c'est votre réalité. Mais maintenant que l'approximativement trois quarts de la population canadienne éligible est pleinement vaccinée, je ressens un sentiment que les gens veulent se déconfiner et reprendre les activités, toutes les activités comme avant. Mais pour ceux et celles d'entre nous qui ont des enfants de moins de 12 ans, cette option n'est pas possible. Nous devons continuer à faire attention. Et parce que nous habitons avec quelqu'un de vulnérable. Et à quelques reprises, j'ai entendu des choses comme « Doit-on vraiment manger à l'extérieur ou sur une terrasse? » Ou « Doit-on porter notre masque à l'intérieur parce que nous sommes pleinement vaccinés? » Pas l'enfant. J'ai parlé à certains de mes collègues qui ont des jeunes enfants de moins de 12 ans et qui ont exprimé leur réticence de retourner dans les bâtiments parce qu'ils habitent avec quelqu'un de vulnérable. Et comment certains paroissiens ont été très méchants avec eux, avec elles, parce qu'ils plaçaient la santé et la sécurité de leur enfant avant la paroisse. Au début de la pandémie, le message semblait être « On se serre les coudes et on va passer à travers cette crise ensemble. » Maintenant, j'ai l'impression que plusieurs personnes se disent « Bon, j'ai eu mes deux doses, tant pis pour les autres. » Et oui, je suis épuisé par ces 18 mois de pandémie. Oui, je suis frustré par tous ces gens qui refusent un vaccin gratuit et testé et approuvé par différents organismes à travers le monde. Oui, j'ai le goût que les autorités cessent d'accommoder les libertés individuelles de ces individus au détriment de nos obligations collectives lorsqu'on vit en société et non pas isolés dans le bois. Cependant, ça ne devrait pas nous empêcher de comprendre que notre réalité n'est pas universelle. Si notre réalité est différente les uns des autres, et il y a des gens pour qui la COVID est encore dangereuse, est encore préoccupante, même s'ils suivent toutes les mesures recommandées par la santé publique. Et j'espère qu'on aura ces messages de rappel de dépasser notre personne, de réfléchir sur la collectivité, sur ce qui nous unit, et de se protéger les uns les autres. C'est pour ça que je répète, faites attention à vous, continuez à vous protéger, et continuez à protéger les plus vulnérables, qui, en passant, est au cœur du message de Jésus. Faites attention, et on se reparle très bientôt. Bye!